Conclusion Aimer le Pape, c'est aimer l'Église, c'est aimer Jésus-Christ, c'est aimer le bon Dieu. Les Juifs n'aiment pas Jésus-Christ parce qu'ils ne savaient pas qu'il était le seul vrai Dieu, vivant revêtu de la chair. Les protestants n'aiment pas l'Église parce qu'ils ne savaient pas que l'Église est le corps du Christ, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire sa manifestation visible sur la terre, l'instrument vivant de ses volontés, son organe, sa bouche, son cœur. Enfin, les demi-catholiques n'aiment point le Pape ou l'aiment peu parce qu'ils ne savent pas que le Pape est le résumé de l'Église, l'Église en personne, l'Église parlant, l'Église enseignant, l'Église condamnant ou pardonnant. Pour bien comprendre l'identité de l'amour du Pape et de l'Église avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas perdre de vue cette grande vérité écrite à chaque page du Nouveau Testament et proclamée par tous les docteurs et par tous les saints, à savoir que Jésus-Christ est tout dans son Église et qu'il est la vie de chacun des membres qui la composent. « Dieu, dit saint Paul, a établi le Christ chef et tête de toute l'Église, laquelle est son corps, sa plénitude et son extension. Et Jésus se complète en étant tout en tout. » Jésus, Verbe éternel et tout à la fois médiateur de Dieu et des hommes par son incarnation, apporte aux hommes décement de la vie divine. « Sa Sainte Église, qui a pour mission de le faire régner sur toute la terre, le présente à toutes créatures, et ceux qui veulent le recevoir deviennent ses temples vivants, par le baptême d'abord, puis par l'Eucharistie. Le Père qui habite en Jésus et n'habite qu'en lui, s'unit ainsi par Jésus aux âmes fidèles, et Jésus répand en elles, au nom de son Père et en son nom, le Saint-Esprit qui leur infuse la vie de Dieu. » Un chrétien, c'est un homme dans l'âme duquel l'Église, brisant par le baptême le mur des séparations qui le tenait éloigné de Jésus-Christ, fait descendre ce divin sauveur, dont les délices sont d'être avec les enfants des hommes. Le chrétien, disait saint Augustin, « Ce n'est pas seulement l'homme qui est juste, honnête, sincère, etc., c'est l'homme en qui habite le Christ lui-même. » Toute la vie chrétienne et tout le ministère de la Sainte Église consistent uniquement à conserver, à développer Jésus dans l'âme des fidèles. Par le baptême, Jésus s'établit donc dans l'âme qu'il a rachetée de son sang. Il y vit, il y demeure, il y agit sans cesse, l'imprégnant de sa sainteté, l'inondant de ses grâces et lui communiquant ses vertus. Il est ainsi le Christ des chrétiens, le saint des saints. Le sacrement de l'ordre se communique à un nouveau titre à certains chrétiens élus entre tous les autres. Il s'unit, il s'incorpore à eux, non plus seulement comme Christ et comme saint, mais comme prêtre, et il les fait prêtre en lui, ou, pour mieux dire, il devient lui-même prêtre en eux. Jésus est le prêtre universel de l'Église, et c'est lui qui, par l'organe de ses chers élus, bénit les hommes, leur prêche le salut, leur pardonne leur péché, offre le divin sacrifice et exerce toutes les fonctions de médiateur. Jésus-Christ est donc dans tout le prêtre, comme il est dans tout le chrétien. Il est également dans tout l'évêque, et lui seul est évêque et pasteur des âmes dans les évêques. Il leur communique son épiscopat par la consécration, et par eux, comme par des très saints et tout divins organes, il enseigne, juge, gouverne et conserve dans la sainteté et la vérité les différentes portions de son Église. Mais entre tous ces élus, Jésus-Christ, notre Seigneur, en choisit un, un seul, unique comme lui-même, fils unique de Dieu, pour lui communiquer son souverain pontificat, et pour le constituer pontife de toute l'Église, monarque des âmes, pasteur suprême des évêques, des prêtres et des chrétiens. Cet homme choisi entre tous, cet élu des élus, c'est le Pape, et l'élection de Jésus est attachée par sa volonté irrévocable à la qualité d'évêque de Rome et de successeur de Saint-Pierre. Notre Seigneur est tout dans le Pape, comme il est tout dans l'évêque, comme il est tout dans le prêtre, comme il est tout dans le chrétien, de même que notre âme est une et indivisible, opère néanmoins d'une manière tout à fait différente en chacun des organes dont l'ensemble constitue notre corps. De même, Jésus, bien qu'il soit tout entier en tous et en chacun, opère dans le Pape un ministère tout spécial, un ministère suprême et unique, qui ne remplit ni dans l'évêque, ni dans le prêtre, ni dans le simple fidèle. Ce qu'il donne aux chrétiens, il le donne aux prêtres. Ce qu'il donne aux chrétiens et aux prêtres, il le donne à l'évêque. Ce qu'il donne aux chrétiens, aux prêtres et à l'évêque, il le donne au Pape. Mais en outre, il donne à celui-ci ce qu'il ne donne à aucun autre, ce qui fait du Pape un être à part, qui sur la terre forme à lui seul une hiérarchie, et la hiérarchie suprême, comme dans le ciel, la Vierge, la Sainte Vierge, constitue à elle seule une hiérarchie, et la première, la plus sublime de toutes. L'Église est donc le corps du Christ, la partie terrestre et militante du Christ, roi des cieux, et nous sommes les membres de ce corps mystérieux de Jésus, la chair de la chair de Jésus-Christ, et les eaux des eaux du Verbe incarné. Jésus-Christ, l'Église, le Pape, au fond c'est une seule et même vie, c'est Dieu s'unissant à nous, demeurant avec nous, nous prenant en lui de ce monde, pour nous faire demeurer en lui, et dans son amour, et dans cette béatitude pendant toute l'éternité. Donc, aimer le Pape et l'Église, c'est aimer Jésus-Christ, souverain pontife et médiateur du salut, de même qu'aimer Jésus-Christ, c'est aimer le Père qui l'a envoyé. La tradition nous donne avec l'Écriture cette grande idée de la papauté et de l'Église, et les hérétiques et schismatiques de toutes nuances qui rejettent l'autorité ecclésiastique sont en cela, comme en tout le reste, non seulement de grands coupables, mais de pauvres ignorants. Nous pouvons leur dire, comme le bon Dieu à la Samaritaine, Oh, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le ministère de la Sainte Église, si vous saviez ce qu'est l'Église et ce qu'est le Pape que vous blasphémez. Sans doute, vous aussi, vous viendrez, soumis et fidèles, comme nous, vous prosterner au pied du vicaire de Jésus-Christ, et il vous donnerait, comme à nous, l'eau vivante qui rejaillit à la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. C'est dans cette union intime et indissoluble avec le Sauveur que les papes sont si forts. Nous les confessons avec amour et en toute vérité, s'écriait jadis l'immortel Saint-Léon, c'est Jésus-Christ qui opère en nous l'œuvre de notre ministère et tout le bien que nous pouvons faire, et nous nous glorifions, non pas en nous-mêmes, qui ne pouvons rien sans lui, mais en lui seul qui est toute notre puissance. Malgré tous les obstacles, nous ne perdons ni le courage ni l'espérance parce que nous n'attendons rien de nous-mêmes, mais de celui qui opère en nous. Ce n'est donc point témérairement, mais à la lumière de la foi que nous le proclamons, il est présent au milieu de ses fidèles, le Seigneur Jésus-Christ, et, bien qu'il siège à la droite du Père, le Pontife suprême ne fait point défaut au corps sacré des évêques. C'est lui qui est le véritable et éternel Pontife, dont le ministère est inhumable, ne doit jamais finir. En parlant de Saint Pierre, dont il se déclarait est le successeur et l'héritier, Saint Léon le Grand ajoutait que cet apôtre, associé par Jésus-Christ à son pontificat éternel, n'a reçu le nom de Pierre que parce que ce nom est le nom même du Christ. Le Pape est au milieu de l'Église, l'ostensoir vivant de Jésus-Christ, souverain pontife. Notre Seigneur, dit admirablement M. Ollier, a été si jaloux de nous faire voir que c'était lui seul qui devait rester fondement de la foi par sa demeure en Saint Pierre, qu'il permet que celui-ci, plus que tous les autres apôtres, donne des marques de sa faiblesse et de son ignorance dans sa conservation avec le commun de ses frères. La Providence a permis cela pour faire comprendre à tout le monde que la lumière, la force, la vertu et le courage qui ont paru dans Saint Pierre ont été en l'unité de Jésus-Christ, qui l'avait alors changé de lui-même. En lui disant, « Ce n'est pas la chair ni le sang, mais mon Père qui te l'a révélé », Jésus marquait que Saint Pierre était rempli de la même lumière que lui, à savoir de la lumière de son Père, qui est toute la sienne. Saint Pierre est donc en possession, par exprès d'une sainte lumière de Dieu, laquelle est le fondement de l'Église, c'est la base, c'est l'hypostase qui la soutient. De même que l'hypostase de la sagesse soutient l'humanité en Jésus-Christ, de même la lumière de Jésus-Christ en Saint Pierre soutient toute l'Église. Qui pourrait en effet soutenir ce vaste et immense bâtiment qui occupe toute la terre et qui doit tout subsister dans tous les mêmes temps que l'infini sagesse de Dieu et cette substance du Verbe ? Qui peut fournir de lumière tout un monde comme l'Église si ce n'est ce soleil de justice divine ? Qui est capable de résister à toutes les erreurs, à toutes les illusions, à toutes les hérésies, à tous les mensonges de l'enfer, que la sagesse incarnée qui s'établit en Saint Pierre quand dans une pierre inébranlable. Pour montrer que tout cela se ferait en Saint Pierre par grâce et par l'établissement nouveau de Jésus-Christ en lui, notre Seigneur lui dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille jamais. Et lorsque tu seras pleinement converti et tout changé en moi, tu seras la force et la confirmation de tes frères. » Et après avoir dit à Simon, « Tu es pierre en moi et sur cette pierre qui est moi-même je fonderai toute mon Église », Jésus ajoute, « Ce que tu auras lié en la terre sera lié au ciel et ce que tu auras délié en la terre sera aussi délié dans le ciel. » Et pourquoi ? Par quelle suite ? Sinon parce que Jésus-Christ, qui est dans le Saint-Dieu, étant le même que dans Saint Pierre, ce qu'il délie dans la terre est aussi par une nécessité absolue déliée dans le ciel. On voit par là combien les hérétiques sont abusés. Saint Pierre comme homme et sans notre Seigneur ne pouvons pas être fondement de l'Église. C'est donc en Jésus-Christ seulement que Saint Pierre doit être fondement et fortifie ainsi l'Église tout entière. Mon Père, dit Jésus-Christ, « En établissant en moi-même qui suis la pierre ce chef visible de mon Église, vous avez fait de lui, quoique très faible en lui-même, ma pierre fondamentale, puisque vous l'avez établi dans la force d'un rocher inébranlable que toutes les tempêtes et toutes les furies de la mer, de l'enfer, ne pourront ébranler. » Saint Pierre n'est donc fondement de l'Église qu'en Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ, qui est fondement visible en la personne de Saint Pierre en qui il réside, maintenant que depuis son ascension dans les cieux, il est absent de la terre. Après cela, qui s'étonnera d'entendre les saints nous dire qu'il faut aimer le Pape, qu'il faut aimer l'Église ? Et Saint Pierre d'Amiens n'avait-il pas bien raison d'affirmer que pour être tendrement aimé de Jésus-Christ, il faut aimer tendrement Saint Pierre ? Saint Pierre est toujours vivant dans son successeur et il siège en cette chair suprême que préside Jésus-Christ. Si nous savions ce qu'est le Pape et ce qu'est l'Église, nous dirions tous et sans hésiter comme Sainte Catherine de Sienne au bienheureux Raymond de Capoue, son confesseur et le confident de toutes ses pensées. Le Pape est le vicaire de Jésus-Christ, il faut nous exposer pour le soutenir comme pour soutenir la foi catholique elle-même. Sur son lit de mort, la même sainte adressait aux amis qui l'entouraient ses autres paroles mémorables. Soyez certains que si je meurs, la seule cause de ma mort est le zèle qui me brûle et une consomme pour la Sainte Église. Je souffre avec joie pour sa délivrance et je suis prête à mourir pour elle s'il le faut. J'ai sacrifié ma vie pour Dieu et pour le Pape, répété à son tour le jeune martyr de la libération ecclésiastique Joseph Guérin sur son lit de mort. J'ai sacrifié ma vie pour Dieu et pour le Pape, que je suis heureux de souffrir et de mourir lentement pour Jésus-Christ et pour son vicaire. Et les yeux fixés au ciel, le sourire de la béatitude sur les lèvres, il entrait dans une sorte d'extase. Revenu à lui et voyant pleurer ses amis, « Que faites-vous ? » leur dit-il avec amour. « Ne pleurez pas, soyez jaloux de mon bonheur. » Ô qu'ils soient à plaindre ceux qui n'aiment pas de tout leur cœur le vicaire du Sauveur ! Qu'ils soient à plaindre ceux qui ne prennent qu'un intérêt médiocre à ceux qui touchent le Pape et à son autorité et son honneur et ses triomphes. Il n'est pas vraiment à Jésus-Christ l'homme qui prend peu de soucis du vicaire de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est l'unique nécessaire, le seul vrai trésor que la mort même ne peut ravir. Il se flatterait vainement d'aimer l'Église, celui qui n'aimerait pas le chef de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ au ciel, le Pape sur la terre. Le véritable chrétien, disait Naguère, un saint prêtre, le véritable chrétien en qui vit Jésus-Christ, aime, admire, respecte l'Église comme le chef-d'œuvre de la Sainte Trinité, son organe authentique, le prier et la gloire de son sang, du sang de Jésus. Il aime plus que sa famille humaine, que sa patrie terrestre. Il sent tout ce qui la regarde avec une délicatesse infinie. On ne la touche pas qu'on ne le blesse. Quand sa cause est en jeu, il ne craint pas de passer pour partiale, il l'est, il l'est absolument, il se fait gloire de l'être parce qu'il ne lui vient pas même en idée que le monde soit une puissance avec laquelle l'Église traite et ne doit jamais faire de compromis. Pour lui, comme pour son Jésus qui pense et aime en lui, l'Église sait toute la vérité, toute la lumière, toute la justice, tout le droit, toute la liberté, toute la vie, tout l'amour. Hors d'elle, il sait qu'il n'y a que ce qui est mort ou indigent, tout ce qui doit être éclairé, ressuscité, sauvé, enrichi, devant, venir à elle comme à la mère de l'humanité et à la reine du monde, venir humblement par la foi, entrer courageusement par l'obéissance, demeurer paisiblement par l'amour. Il a faim et soif de voir régner l'Église et le chef de l'Église parce que ce règne est celui du Christ, celui de Dieu et partant le bonheur de toutes les créatures. Adieu, bon lecteur, si la lecture de ce petit travail a fait du bien à votre âme, déniez prier pour moi le divin Maître et sa mère immaculée et le bienheureux Pierre, son vicaire trois fois saint. Avant de nous séparer, prosternons-nous tous les deux en esprit au pied du souverain pontife, pasteur de nos âmes et guide de notre pèlerinage. C'est à ses pieds sacrés que je vous laisse et que je dépose mon petit livre disant avec un grand serviteur de Dieu « Ce fruit de mon travail plaira-t-il au siège apostolique ? » Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que je m'abandonne de tout mon cœur à l'autorité magistrale de Pierre et si je me suis trompé en quelques points, je ne recule pas devant l'humiliation d'une rétractation. Le Saint-Siège, si j'ose parler ainsi, et ce mystique atelier à la tête du Cain se trouve celui qu'on appelait à Nazareth le Fils du charpentier. C'est lui qui est ce type parfait auquel doivent en toute justice s'adapter toutes les productions de notre esprit et c'est sur sa rectitude infaillible que vient se reformer tout ce qui s'est écarté de la droite libre de la vérité. Sous-titrage ST' 501